... Je vais vous parler de présentation générale les problèmes antiques que nous avons. C'est technique financière et organisationnelle des avancées, des perspectives. Vous pouvez vous aider pour avancer. Ça, c'est le meilleur maximum stratégique. QVG était dans la société d'électricité que vous connaissez. 1040 mégawatts d'installation. Les hydrauliques pour aller alimenter ces pays-là. Le moyen de production, les hydrauliques, que vous pouvez vous demander, 61% soit 775 mégawatts en hydraulique et 265 qui sortent en thermique. La part des producteurs indépendants, c'est-à-dire IPB, représente environ 753, soit 75%. Le reste étant opéré par la TVG. La production annuelle est 246 GWh. Ça, c'est une augmentation massive. C'est presque double de ce que c'était en 2017. Ils n'ont pas changé véritablement. Il y a 1.620 000 clients. Et puis le nombre d'emplois est de 1.460. Voici un peu la cartographie. Le nord-ouest de la Guinée et la haute Guinée ainsi que le sud de la Guinée. Tout ça fonctionne à réseaux isolés. Ça veut donc que le carité soit petit et le système 100. Il y a d'autres solutions, y compris des réseaux interconnectés. Guinée-Marie et puis le CLSG et ainsi que, pardon, le CLSG ainsi que l'OMBG. En termes de gouvernance, la société a changé en société anonyme en 2019 selon un décret présidentiel pour le transformer en une SA, donc avec conseil d'administration. Elle est sous tutelle technique du ministère de l'Energie, bien entendu, tutelle financière du ministère des Finances. Il y a 11 membres du conseil d'administration. Les différents démembrements, les différents ministères y sont représentés, y compris la présence. Et puis, au niveau du comité de direction, il y a le directeur général moi-même, ainsi que 11 directeurs et 38 chefs de département. Donc, la Banque mondiale accompagne beaucoup les BDG. Bien sûr, la BD, par exemple, le secteur de l'énergie, qui a été engagé pour organiser ce recrutement. Donc, c'est ainsi que le directeur a été sélectionné, donc moi-même et aussi les différents démembrements. Donc, chacun des responsables du BDG a été sélectionné suite à un consensus compétitif. Donc, moi, j'ai pris mon poste en début 2020, le 6 février, et puis les autres... En termes de problématiques, je vais vous parler des différents véhicules communes. Je vais parler des lignes de transport. Donc, ça, c'est un chemin de lignes de transport, qui n'emploie l'énergie à lignes, au lieu de plusieurs lignes, comme dans d'autres lignes. Ça veut dire que quand il y a un problème sur cette lignes, c'est comme la seule propre route, c'est la propre possibilité de transiter l'énergie. C'est pas possible. Donc, par contre, les lignes sont faites parce qu'il y avait un certain nombre d'autres protections. La première protection, c'est ce qu'on appelle la ligne, tout cas. Dans l'intensité de la foudre, l'impulse et de l'incapacité de cette ligne, on les voit, la ligne, elle est en fergresse parce que la mise à la terre, il s'est dévandalisé par les rhumérets, voile de cuivre, de pierre, même les cornières, aussi, pour fabriquer des événements et de construction. Donc, les chanteurs qui sortent pour protéger les événements chers, et donc, le reste, tout le réseau s'écroule, et ça prend du temps pour pouvoir les réparer en ligne. On peut passer à ces phénomènes souvent entre les mois d'octobre, novembre, décembre. Souvent. Ok ? Mais, il y a eu beaucoup d'intégration. L'année dernière, on a eu 9 déclenchements de l'eau, cette année, on a eu 7. L'année dernière, au mois de septembre, il y a eu 11 déclenchements, le second de septembre, cette année, il y a eu 2. C'est la raison pour laquelle, on a eu 6 cents à faire ça, parce qu'on travaille beaucoup, remplaçant le contenu des mises à la terre, nous surveillons avec le système de surveillance et tout ça. Mais, la seule solution pour éviter ça, c'est de faire votre ligne de redondance. qu'il y a une réplique générale de septembre, c'est donc si les MS sont de plusieurs besoins, je ne sais pas, je ne pense pas que c'est ça. Le deuxième type de défi que nous avons, c'est l'embauchement des postes. Donc, ici, tout le monde voit ses bras, un poste de distribution, qui a, à bout d'un cri, 6 postes, on va dire. Tous ces postes, à part celui de Galou, quasiment, sont complètement surchargés. Donc, les postes que vous trouverez dans l'autologie, c'est comme des calefots après les autobus. Donc, là, les autobus viennent dans les villes, au moins de la calefots, il ne faut qu'il y ait des distributions de toutes les contrées. Donc, c'est à peu près la même chose. Ces calefots-là, ces postes de distribution-là, ils sont limités dans leur puissance. Ok? Donc, quand bien même on a de l'énergie, on ne peut pas les distribuer au-delà d'un certain, parce que les postes sont infinités. Donc, ce qui arrive, c'est que, pendant le jour, les postes, ils fonctionnent. Par exemple, aux heures, à la nuit, à cause de ce choc, tout le monde, par exemple, les frigos, les courantiseurs, la cuisson, tout ça, les postes, ils sont surchargés. Donc, quand ils sont surchargés comme ça, à cause de la voiture, ils se cassent un peu. Pour ne pas qu'on soit là, nous, on enlève la charge. On est obligé de couper, certainement, ce matin, c'est ce qui arrive souvent à repartir, notamment, dans les évolutions régales. Donc, on est obligé, de 18h à 23h, à repartir, de couper, chaque fois, pour ne pas que tout le réseau, tous les postes avancés. Le troisième type de problème, c'est les problèmes, juste ponctuels. par exemple, hier, on a eu une coupure en ligne, le poste de Saint-Galaria a déclenché, le départ de Saint-Galaria a déclenché. On ne peut pas savoir pour ça qu'est-ce qui s'est passé, donc, quand c'est la croix et la balle. Ok ? Donc, ils vont aller attaquant, ils vont, par exemple, isoler cette partie et remettre le point. Si ça marche bien, ceux-là, je pense que c'est ici le problème. Si ça marche pas, ils essayent encore. Donc, il y a six manures. Quand il y a des coups, les essayent, ils sont en train de... À travers le moteur, à travers les cours fériés, à travers les gens qui sont installés à nos installations et tout ça, et quand c'est la nuit, où tout ça, c'est un exercice qui n'est pas facile. Donc, vous voyez, c'est beaucoup, beaucoup de manoeuvres avant de trouver la panne. Donc, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, nous dépendons absolument d'une subvention de l'État. Cette subvention tourne autour de 3 500 milliards aujourd'hui. pour ce niveau de charge. Bien sûr que c'est de notre responsabilité. Il est à cette équation. Plus de clients on a, plus de production on a, plus la subvention est garantie. Donc, ici, c'est de la supporter si certains changements drastiques ne prennent pas drastiques. Donc, au niveau des clients, 20% seulement sur le compteur, le reste est au forfait, mais le prix bas de l'électricité aussi induit d'autres problèmes. Il y a eu certains problèmes sociaux, mais il induit d'autres problèmes techniques. J'ai parlé de surcharge des postes. C'est alluvé partout, ça ne coûte pas cher. Donc, les gens, ils s'en fichent, on va dire, des mesures de conservation d'énergie. Quand on parle d'énergie, d'équipements moyens énergivores, des lampes économiques et tout, ça n'impacte pas le consommateur. Ce que nous avons là, c'est des agents commerciaux qui sont réconversables. Ce sont des agents différents qui laissent sur l'habilité à monter sur les photos. Et ça, c'est le point de vue dans l'origine. Alors, quand on ne porte pas ce point de vue, quand on n'a pas son âge, on n'a pas le droit d'intéresser d'être sur la résumée. Donc, on travaille beaucoup à communiquer ce message pour que la population du monde sache qui est du déjeuner, qui n'est pas. Bien sûr, il y a quelque chose que je ferais. Donc, il faut aider la ville d'un policier ou d'un militaire, et c'est pas dans un autre degré de déjeuner. Donc, pour moi, je m'appelle. Je suis très heureux que vous soyez pour cela. Pour ma première question, est-ce que tu peux me décrire à peu près les structures de l'habilité ? Non, la structure de l'habilité, bien sûr, il n'y a pas l'action générale. Je pense que je suppose que tu as l'action générale. Voilà, l'organisation générale. Donc, on a à droite de la direction générale, on a trois directions. Et ces directions émanent d'une étude approfondie que la Banque mondiale a aussi financée pour pouvoir, après beaucoup d'études financées, comprendre quel est l'organigramme optimal qui peut en sortir. Donc, on a la DPP, qui est donc là avec le département d'éducation. Ensuite, on a la DPP, qui s'occupe de l'équité centrale thermique idolique, ainsi que la liaison technique avec les idées. On a la DDEA, qui s'occupe de la distribution régional. Ensuite, on a la DCO, ça c'est la direction commerciale, qui s'occupe d'une agence. Ici, il y a neuf agences informatiques. Chacune des villes a son agence commerciale. Donc, il y a des agences par cours avec la Banque mondiale. On a le DSI, qui est donc la direction informatique et des services informatiques. On a la direction financière et des affaires dans les sciences. On a la direction juridique. On a la DPE, c'est la direction des études et des études. Et puis, la direction de santé et sécurité. Éventuellement, nous voulons en arrière dans le réseau. On est très loin d'abord, mais ce n'est pas les activités visées. Bien sûr, on va étaler la qualité. Et puis, bien sûr, il y a des départements et des communes sociaux. C'est décentralisé au niveau de préfecture, si je ne comprends bien. Ou bien tout ce GA ? Non, non, non. Alors, physiquement, certains directeurs sont ici. D'abord, toutes les questions. Oui. Maintenant, en termes de le DSI, envoyé à la direction, il y a des départements de la distribution. Donc, quand vous prenez la direction de la distribution, disons, les directeurs ici, vous prenez, à l'intérieur du pays, il y a les chefs responsables de la distribution et réseaux. OK ? Quand vous prenez la DPD, bien sûr, il y a un directeur qui est là, mais il y a les différents responsables à l'intérieur du pays de la distribution. Donc, on a tout ce qui est finance, bien sûr, la comptabilité est centralisée, mais nous sommes en train de travailler sur la remodernisation de ça, mais ça, c'est très important. Comment se fait voir ces conditions au niveau des quartiers ? Donc, le gouvernement, donc les centrales aujourd'hui, bien ici déjà, chacune des agences responsables de la commercialisation du centre d'énergie et du nouveau gouvernement de l'énergie, de l'énergie, de l'environnement social. Avant, mon travail, c'était très compliqué parce que il y avait un département central qui s'occupait de tout ce qui est conseillé. Donc, il y avait des partitions commerciales, on ne sait pas qui est invité la responsabilité. Donc, on a corrigé ça aujourd'hui, un transport, mais sous la responsabilité d'une agence. Une agence est responsable d'un certain nombre de conseillers. On connaît exactement combien d'énergie, on est prêt et on est là parce que c'est pour l'attendre comme revenu et aussi comme recette. Ça développe à la partie France et à la partie aussi de l'autre. Voilà. À l'intérieur du pays, donc, chaque outil a son heureux. Aujourd'hui, c'est Manuel comme je l'ai dit, on est en train d'aller sur la situation de la situation. Bon, maintenant, vous avez voté, c'est très bien que vous êtes après le père. j'ai eu la chance de voir le réseau qui est en train de se battre des nouveaux nations, à savoir les transports, les points majeurs, la haute nation, 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 la haute nation. la haute nation. Et également, quand on parle en considération des réseaux interconnectés des autres, il est temps que dans les deux années à venir, on puisse trouver une solution en ce qui concerne la gestion, renforcer, disons, votre équipe, dans ce sens qu'on a besoin de dramatiser un petit peu plus notre réseau parce que nous serons confrontés avec des pays limites, propres, avec lesquels nous allons faire des compétitions. deuxièmement, au niveau de la production, comme je le disais tantôt, actuellement, nous avons suffisamment de production. Vous avez dit que nous avons des pertes sur Ponaco. Donc, ça se justifie à cause des subventions. Vous avez, par exemple, un compte Asset, c'est-à-dire le groupe qui pouvait normalement prendre, parce qu'on a très peu de quantité d'énergie qu'on récupère d'un barrage. En attendant cette période, tu seras obligé de mettre tous tes Asset, c'est-à-dire les groupes que tu as ici, en marche. Ça va te soulager énormément. Mais, avant de faire ça, il faut qu'on mette en place un groupe de régulation qui sera en toi et les clients. Aujourd'hui, les clients se plaignent parce qu'ils disent que tu as doublé les factures, etc. un, sans comprendre, il y a des cartes, comme je le dis, et tant d'autres facteurs techniques. Mais, si c'est dû à la réduction de la pollution alors que tu as des Asset, même si le coût est très élevé, je comprends très bien aussi, ton problème. Mais, notre objectif c'est d'abord fournir de l'énergie à la police. Ça c'est ça. Et, comme je suis là comme ministre, nous allons travailler ensemble pour voir ce groupe contrepaye. Et, pour contrepaye, nous allons mettre l'agence de régulation en place entre vous et les clients. Et, cela va vous aider à voir les groupes du coup pour bien gérer l'équipement, la production, la distribution, tout le reste. Ça c'est bon. Vous voyez, vas-y. Donc, avec votre permission, d'abord, un côté correctaire à l'usage de jeu, le premier sujet c'est la ligne de transport. Oui. La ligne de transport, c'est déjà de la Sessantelot, comme vous le savez. Oui. Qui vient de votre ajouter à ça ? Oui. Donc, aujourd'hui, on a une limitation de l'une des transports. Ce qui fait que toute la production, elle n'est pas évaluable. Donc, ça c'est à cause de l'une, c'est à cause des forces, c'est la taille de risque de nombre. Donc, on va parler. Ça, ça c'est facturé. Il faut des investissements, sinon ça, ça change. L'acquisition des compteurs prétayés, il est remplacé avec ce que vous avez là ? Non, on ne va pas remplacer ce qu'on bata, qu'on va accumuler. Ça veut dire, ce qu'on a déjà comme a dit, il faut qu'on garde ça à s'élancer. Donc, on est en train de travailler avec une solution de montage. c'est très important si vous permettez les cinq dernières minutes. Je vais vous parler ça avec moi. Au moment, c'est le live, c'est une démonstration live. Vous allez voir, nous avons besoin de complètes démarches. Avec des plans, c'est un vrai transport, des vrais conférences qui sont alimentés. on a fait le schéma d'y ouvrir cinq viables. Donc, vous avez sans ça. La dernière question, c'est à propos de l'automatisation du réseau de distribution. mais j'ai eu la chance, je crois, c'était un tiers de nous. Vous voulez que d'une ici, un projet de dispatcher, non seulement de dispatcher, mais également de protection de l'eau. Actuellement, il y a beaucoup beaucoup plus de la population. Donc, pour valider à ça, il faudrait que nous mettons des protections au niveau de l'automne, même au niveau de la force, et les automatiser de sorte qu'on puisse faire des mouvances d'énergie et réduire le nombre de temps qu'on mette de 20 heures dans la force que l'autre. On verra ça en détail après. Donc, il y a d'autres solutions. Ça, c'est des valeurs ajoutées. Je ne peux pas dire ça ici. Merci bien pour votre présentation. Merci beaucoup. Et donc bien, on fait le recensement de l'eau. entre le temps où le recensement est fait et le temps de libération que le recensement a changé. Donc, on a toujours focalisé le nombre de changements. Et bien sûr, c'est difficile parce que ça change beaucoup. Et aussi, c'est dur. C'est cher quand une fois que les gens viennent par faire le projet, c'est beaucoup de choses. Et donc, et après, s'il y a des fausses, on ne peut pas les voir. Parce qu'on ne fait pas ça. On ne sait pas ses clients. Donc, c'est pourquoi nous, on est là avec cette solution. qu'on appelle le compteur. C'est que ça, c'est le déçu du transformateur. c'est pas accessible. Donc, c'est ça, c'est ça. Donc, c'est ça, Il va y avoir un total. On va vivre des vies, mais il y a quelque chose qui va faire. Donc, c'est ça vraiment le schéma de notre vie. Ça marche pas. L'autre, en mettant ces pressions, ça veut dire que le nombre que les compteurs posés n'a augmenté. C'est plus que le nombre. Il faut aller à revenir au nombre. C'est difficile. Il faut augmenter le nombre de travailleurs. Mais, avec les comptes de relève adaptatif, donc, on a voulu automatiser ça avec cette solution. Donc, les compteurs que vous avez là, les claviers là, ils ne sont plus collés ou disponibles des gens. Le gars peut avoir sa chambre pour alimenter ou vérifier sa consommation. Nous aussi, en termes de relève, on a un équipement que je vous ai montré qui s'appelle le TSP général. OK ? Avec ça, on se progème juste à le taper en voiture ou en moto. On peut reluser tous les niveaux qui sont en relève de la police. Donc, on n'est pas obligé d'aller dans la police. Donc, c'est ça notre solution de contact. On perd beaucoup les transformateurs. Pour les surveiller, il faut aller visiter physiquement les transformateurs. parce qu'on est clandestins sur le réseau, parce que même nos propres travailleurs à cause de manque d'équipement, quand ils viennent brancher un transformateur ou un client des transformateurs, ils ne peuvent pas savoir qu'est-ce qu'il faut au chargé. Parce que c'est un trip à des joueurs. Des fois, ils vont aller par là. Quand vous regardez ce transformateur, par exemple, en termes de puissance de tension, c'est un peu pour l'équilibre. D'accord ? Voilà. Mais en termes de charge de consommation, il y a une phase qui consomme beaucoup plus que l'eau. D'accord ? Par exemple, du sérieux avec 1.3 A contre c'est physique. Physiquement, la même chose. Donc, clairement, ce transformateur est positif. Oui. Donc, je pense que chez nous, on peut voir la température des transformateurs. c'est du jaune, ça vire à 43 degrés. Jusqu'à 48, ça va. Avant, on ne pouvait pas vraiment regarder. On voit que le transformateur marche, ça lit. Et s'il était en offre un peu de ça. Aussi, l'énergie consommée depuis sa vie à haute, ça s'est échantillé toutes les 10 minutes. Donc, c'est ce qu'on veut prendre pour globaliser. Donc, vraiment, c'est ça le titre. Notre solution pour la révision de la perte. C'est un numéro de ça. Avec ça, nous avons calculé que nous avons 26% de pertes et sur lesquelles peut-être juste à 90% de ça, on peut aller si on a généralisé cette solution. dans ce sens, on veut tout ça, avoir un programme de rééducation de l'intensité de sortie de chaque groupe en force et aussi vers les tests qui ont été bien appris. qui a une téléphonie ? 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 Qui a une carte là-là ? Qui a une carte là-là ? Oui, Monsieur le ministre, aujourd'hui ? M. William, vous pouvez vous dire que vous pouvez vous dire que vous avez une téléphonie ? où vous voulez vous dire que vous avez une téléphonie ? Oui, bonjour ! Comment vous avez répondu ? Oui, c'est très bien ! Donc, bien, actuellement, le parking est transcurré à Matoto, et c'est seulement le post et l'équipe des Perfouettes. Et les autres, ils doivent être transcurés à Matoto pour travailler avec Kaleta et autres à l'atmos donc nous avons de bons bateaux qui sont en relève. Donc là, Nous avons un système cadavre qui est rapporté à ce poste par rapport à l'alimentation et la supervision du poste. Ça c'est seulement pour les trois groupes ? Ici c'est pour l'alimentation de la ville, de la centrale et autre. Maintenant la centrale est visionnée à partir du dispatching. Il y a différents 20 kV qui desservent la ville pour le centre-ville. Il y a un système de deux jeux de bar prodigaux, un jeu de bar distribution. Les centrales de Calum 3, Calum 1, toutes les centrales d'ici arrivent et passent par ce poste-là. Donc c'est les arrivées qu'on voit ici. Ce système-là a été remplacé par le système cadavre. Donc on a eu une cellule, vous savez, la rame C, où arrive, par exemple, Calum 3 arrive ici. Différentes centrales arrivent et se construisent deux sortes pour l'âge, trois rames de production. Ram A, Ram B, Ram C, c'est une question de flexibilité et de plein d'éploitation. Donc les centrales arrivent. Ici c'est vrai que les centrales de production et les transformateurs du système Caleta qui arrivent ici. Donc ça c'est vrai que nous sommes des compartiments de production. C'est-à-dire que vous êtes combinés avec Caleta ? Caleta, oui, il y a les arrivées. Il y a les arrivées de Caleta. On a 19 MW et combien ? 21 MW. Ah bien. Ok, 20 MW. Donc après on a 40 MW qui arrivent par là. Et l'autre arrivée de Caleta c'est ici. Et à partir de Caleta. Maintenant, on voit le côté qui se déplace ci-là. Deuxièmement. C'est parti, c'est parti. Cette partie-là industrielle, on était obligé de faire une extension. Donc on est en cours de finalisation de cette extension. Je vais revenir ici sur la rampe de tombeau. Et il y a deux autres départs en cours de finalisation pour alimenter certaines industrielles dans le centre de l'Opaloum ou un autre départ. Ce sont des cellules de réserve. Monsieur le ministre, sur votre permission, c'est ici qu'on fait la visite de vos postes. Nous avons une visite de vos postes, nous avons une visite de vos postes en entier. On sera tenu obligé de mettre toute la vie dans le monde. Donc on est en train de réfléchir. Il y a des sites comme le site de K-Energie, là-bas, la ligne 120 kV passe à côté. Et on peut essayer de faire une extension là-bas pour en faire un deuxième poste de réplique. Parce que c'est le centre de l'Opaloum. Parce qu'en cas de problème ici, nous pouvons nous rabattre sur la réglance pour pouvoir venir. Pour le moment, les deux des ingrédients, si on a ce problème, le centre de l'Opaloum. Pour atténuer un peu le risque actuellement, on a discuté avec les Chinois derrière pour identifier deux cellules. Parce que là-bas, il n'y a que des arrivées qui alimentent ici. Et la distribution déjà fait l'étude. Pour deux départs, ils vont prendre jusqu'à 20 MW avec des producteurs puissants. 20 à 25. Donc avec ça, même si on a des travaux d'ici, on peut continuer à alimenter là. Et ce dossier est là. Votre nom, je suis le ministre. Il y a 4 MW installé. Bonjour et joli. Voilà, en arrêt. Et la puissance totale installée est donc 4 MW. Donc, monsieur le roche-pensable, cherché, j'ai déjà sur la personne de 6 ans. Il est là. C'est le petit groupe. Oui, c'est le petit groupe de 4 MW. Et le choix à l'arret, parce que nous n'avons pas le cas de qualité disponible. D'accord. Et l'application, c'est le ferain de fond pour pouvoir le dire le cas de l'arret. C'est le cas de la situation. C'est le cas de la situation. L'information, c'est le cas de la situation. C'est le cas de la situation. Oui, oui. C'est ce qui est la base du contrat. On recrute les Guinéens, on les met à leur disposition. En toute partie, ils vont nous donner une formation pour pouvoir les adapter à l'exploitation de sa maison. Oui, oui. C'est un peu ça. Vous allez les visiter. 1150 MW au jour d'aujourd'hui. Dans le 1150 MW, nous avons 816 MW en hydraulique et nous avons 335 MW en thermique. La puissance totale disponible aujourd'hui est de 1009 MW pour une production totale de 8909,6 MW et pour une participation hydraulique de 95,5% avec entre 10% de participation thermique. Cette production est asséminée dans les grandes villes et dans les centres urbains de consommation par la ligne de transport pour une totale de longueur de 634,47 km. Cela est distribué en 3 voire même en 4 selon la tension. On a la ligne 225 MW qui a 115,447 km, la ligne 110 qui a 325 km, la ligne 60 MW qui a 82 km, la ligne 30 MW qui a 84,9 km. Et on a 20 poches surges pour transformer cette énergie et adaptée à la consommation. Si je vous pose ma parole, je ne vais pas abuser sur votre temps. Voici l'ostature de la direction DPT et avec le brave et courageux travailleur, je vous montre que les bonnes choses de travail, de chanfois aussi acquises comme on veut, ils parviennent à s'achanter. Je vous remercie M. Le Président. Je crois que la Guinée, c'est le seul quartier où je ne dois pas me présenter. Avant, nous avions travaillé ensemble. Qu'est-ce que je voulais dire par là ? J'étais de l'autre côté, n'est-ce pas ? Maintenant, je représente le gouvernement. Donc, vous êtes tous mes amis, nous avons travaillé ensemble, nous connaissons les problèmes et je crois que ce serait beaucoup plus facile de résoudre ces problèmes. En ce qui concerne les centrales thermiques, j'ai pris note de tout ce qui a été dit par le directeur de la production. Je vais essayer de vous aider à faire la révision de ces groupes. Parce que, normalement là, une compagnie d'électricité doit avoir à peu près 90% de réserve. C'est-à-dire, si tu as besoin de 5 mégawatts, tu dois avoir 90% de réserve. Aujourd'hui, on n'a même pas atteint le niveau qu'il faut. Et dans deux ans, tenez-vous bien. Pour beaucoup de projets qui sont à livre, nous avons un réseau interconnecté et qui avance à pas de gens, au moment même où je vous parle. Donc, vous serez appelés de faire l'appoint de ces groupes hydrauliques. Et également, pendant la saison sèche, nous pouvons compter sur vous pour produire 24 heures sur 24. L'importance que vous le présentez pour le succès de notre programme, pour la vision du gouvernement actuel, le président colonel Doumbouya, éparément. Donc, je compte sur vous. Et j'espère qu'on va réussir notre mission d'électrifier l'ensemble du territoire dans les deux années à venir. Merci. Merci, bonjour, M. Déris. Bonjour. C'est quoi l'objet de votre visite ici, ce matin ? C'est pour prendre contact et faire l'état des lieux avec la division de production thermique de DDG. Et également, prendre contact avec la direction, voir comment ils gèrent et faire le point en train de mettre des bases qu'il faut pour que le pays avance. Mais avant de commencer, je voudrais d'abord remercier ceux qui m'ont donné l'opportunité de travailler avec ces ingénieurs. Je suis un d'eux. Ils me connaissent déjà, donc je suis vraiment confortable avec eux et je suis sûr, je les ai fait comprendre que dans les deux ans, parce que nous allons faire déjà, j'ai fini déjà de faire l'état des lieux. Si tout marche bien, nous aurons le dorsal qui sera construit et la majorité de la République sera électrifiée. Ça, ce n'est pas quelque chose à l'âge légère que je déclare aujourd'hui au Président. Si j'ai fait l'état des lieux, sur ce point-ci, tout est en place déjà dans la majorité des projets que nous entamons. Et alors, je voudrais encore une fois remercier le Président Bumbuïa, le Président, le Premier ministre Diabé Avondi, et je demanderai le support de tous les ingénieurs, les techniciens qui sont là pour nous appuyer, afin qu'on puisse produire 24 heures sur 24 le courant de qualité pour le peuple guinéen. En ce sens, on peut avoir des pannes majeures au niveau de la production, au niveau des lignes de transport, et on ne peut pas compter sur ce que nous avions en main. Il faut faire des travaux aux générateurs qui sont là et les mettre en réserve pour qu'en cas de problème, on puisse redémarrer et revenir à la pointe. Merci. La visite à l'EDG a été la première étape de cette série de prises de contact. Quel enseignement avez-vous tiré de la présentation du directeur Maty ? Je vais analyser et je vous tiendrai au courant au fur et à mesure que ça avance. J'ai pris bonne note, il a fait une bonne présentation et j'ai beaucoup d'apports que je peux contribuer à son niveau pour qu'on puisse faire un boulot de classe pour le peuple guinéen. Je voudrais faire comprendre qu'Amsar est présentement à la charge de la compagnie de boxe de Guinée. et nous sommes en train de faire un raccordement avec Bokey Centre et ça serait suivi de Kamsar sur le réseau de Caleta. Dans un mois, un mois et demi, sur l'État de l'État, nous serons à Bokey. Merci. Merci beaucoup.